et salut à tous bienvenue sur la vince moped alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon kit 50 gilardoni voilà que vous avez présenté dans la précédente vidéo donc si on passe tout de suite donc le moteur est monté enfin le bas moteur est monté voilà il est le brequin d'origine bas moteur d'origine pas travaillé pipe de 15 poligny clapet athéna et support moteur d'origine également parce que j'avais pas dit dans ma précédente vidéo c'est que le ressort moteur ce sera également un ressort moteur d'origine donc voilà ça je voulais pas remontrer parce que moi je l'ai montré déjà plusieurs reprises dans ma dans mes vidéos voilà il ya même une playlist qui est consacrée au moteur peugeot 103 ou voilà je leur montre de 2 à z vous pouvez voir toutes ces étapes vous voyez bien qu'il n'est pas du tout travaillé et voilà il tourne librement il ya un petit peu de résistance c'est les joueurs spi qui sont neufs voilà ça fait toujours un peu ça les goujons sont montés au frein filet et puis là donc j'ai commencé la vérification des paramètres donc les paramètres moteur est commencé par le jeu à coupe au segment donc il ya deux segments je le rappelle un segment l et un segment plus classique donc les anciens les anciens c'est mans était naze j'étais à plus de 0,30 et donc je vous avais dit qu'il te le quitte refaisait des des segments voilà c'est 50 factory qui les vends et là je suis même segment 9 je suis à 0,25 donc voilà je pense que d'origine ils sont vendus déjà assez lâche on va dire et vu qu'ils avaient un petit peu tourné ce que ceux que j'ai acheté ce qui explique pourquoi ils sont à 0,30 donc voilà je continue relever tous mes paramètres voilà après je vais faire le jeu cylindre piston et puis après on passera voilà sur le sur le moteur où je vous montrerai toutes les toutes les caractéristiques moteur que je mets en place sur cette config allez donc là je viens de prendre mon jeu cylindre piston donc quand j'avais fait le premier test que je vous rappelle pour ceux qui connaissent pas si vous n'avez pas d'instrument de mesure pour avoir une idée du jeu piston cylindre vous mettez le cylindre comme ça à l'envers sur une surface plus ou moins étanche donc là sur un carnet en papier ça ne fait pas trop mal et ensuite sans les segments vous faites descendre le piston et vous regardez à quelle vitesse descend le piston là on voit que le piston descend assez lentement voire très lentement donc déjà il descend donc c'est plutôt bon signe mais donc voilà faut faire attention effectivement quand je le mesure je suis à 0,05 mm donc c'est assez serré pourtant le cylindre a bien une cote B avec un piston cote B donc voilà c'est bon piston mais bon après c'était peut-être le kit qui était fait comme ça à l'époque donc voilà ça faut bien l'avoir en tête quand vous avez un jeu piston cylindre qui est serré bien respecter les temps de chauffe et pas tirer dedans à froid sinon c'est le serrage assuré donc voilà je poursuis donc voilà pour récapituler donc du coup les segments 9 j'étais à 0,25 je vous l'ai dit et puis je c'est un piston je suis à 0,05 je viens de finir de monter le piston il est maintenant en place donc pour rappel c'est une cage à aiguille mal aussi et j'ai mis deux circlips 9 voilà si j'ai un seul conseil à vous donner sur les circlips pardon c'est de pas lésiner là dessus voilà du circlip ça doit valoir un euro et si vous les changez pas qui se barre votre moteur il est mort clairement s'il passe entre le cylindre et le piston c'est clairement pas bon donc voilà pour deux circlips ça fait chier niquer un moteur donc voilà deux circlips 9 en G c'est un peu chiant à mettre mais bon quand on a le coup de main ça va et après ça tient très bien donc voilà là je vais je pense mettre un joint d'en basse un joint de culasse voir ce que ça donne au niveau du squish et du taux voilà je vais le monter comme comme je l'aurais monté sans notice c'est à dire je pense avec un joint de 0,40 et un joint de culasse qui doit faire à peu près un millimètre voire un peu moins et voir ce que ça donne et après en fonction on va ajuster allez donc là pour vous montrer un petit peu avant de monter cylindre culasse sur le moteur donc là je vous avais dit j'ai déjà monté le piston donc le cylindre et la culasse j'ai re surfacé les plans de joint voilà au marbre donc ils sont nickel là bah malheureusement on peut pas faire de marbre mais j'ai nettoyé comme je pouvais donc la surface le plan de joint est pas trop mal bon après le cylindre en lui-même il est un peu dégueulasse mais bon avec une ailette on dirait qu'il est un petit peu tordue de ce côté mais bon ça empêche en rien le fonctionnement voilà et puis la culasse c'était une culasse d'origine qui avait été sablé j'ai juste changé le décompresseur parce que la personne qui l'a sablé l'avait pas enlevé donc voilà j'ai retrouvé du sable un peu dans le conduit du décompresseur donc voilà pour être sûr j'ai tout remplacé par un neuf je sais pas le décompresseur c'est un petit sujet je sais pas ce que je vais en faire si je vais le garder et qui va m'emmerder me faire des prises d'air ou soit si j'arrive à démarrer sans je pense que je mettrai un bouchon par la suite mais bon quoi qu'il en ait pour l'instant il y est et voilà la surface le plan de joint qui est fait aussi également de la culasse donc on repart nickel donc là je vais voir ce que j'ai en joint et puis je vous le dis ça par la suite allez donc je vais monter le cylindre et la culasse non sans mal enfin c'est à dire que je pensais avoir plus de joints que ça donc j'ai dû farfouiller un petit peu dans mon stock mais moi j'ai trouvé ce que je voulais donc ici un joint d'embase papier de 0,4 mm et un joint de culasse renforcé en 1 mm voilà donc là la première mesure que je vais faire c'est la mesure du taux de compression voilà pour moi je le répète c'est la plus importante c'est à dire que je vais d'abord mesurer celle là et après je mesurerai les autres paramètres en fonction de celui là c'est à dire que je vais pas chercher à avoir des diagrammes précis ou un squish précis mais je vais plutôt m'assurer d'avoir d'avoir un taux de compression entre on va dire 10 et 12 pour avoir quelque chose de safe et après entre guillemets les autres paramètres je vais les subir voilà si j'ai pas des bons diagrammes et un squish pas terrible bah c'est pas grave je ferai comme ça sachant que c'est le taux qui vous fait essentiellement chauffer et serrer votre moteur donc voilà moi je le répète c'est encore mon paramètre le plus important donc là je vais mesurer le moteur est bien droit je m'équipais de ma pipette puis voilà je fais les mesures et et je vous montre ça tout de suite donc je viens de prendre mon taux de compression donc je suis assez content c'est dans les clous enfin c'est ce que j'attendais en même temps j'avais pas trop de doute parce que c'est des kits qui sont faits pour monter entre guillemets plug and play vous avez vu par rapport aux formes à la forme des transferts et voilà c'est des kits normalement il n'y a rien à reprendre vous les poser et ça marche bien donc voilà ça va se confirmer par les chiffres donc donc je rappelle j'avais mis un joint de culasse d'un millimètre un joint en base de 0,4 mm ce qui nous donne un volume de chambre de 7 cm cube 7 cm cube auquel on retranche 1,5 pour le volume de la bougie ici on encule au cours pardon donc on enlève 1,5 donc ce qui nous donne 5,5 en volume de chambre et quand on fait le calcul du taux donc c'est un 49,9 plus 5,5 divisé par 5,5 ça nous donne tout pile 10 pour 1 donc voilà 10 de taux ça va marcher convenablement je pense bon après vous avez été nombreux à me le dire dans les commentaires de la dernière vidéo avec le pot que je vais mettre je vais pas forcément l'exploiter à fond ça j'en suis conscient mais comme je le répète encore une fois moi je veux la tranquillité pas de bruit être tranquille avec la maraise chaussée et me faire plaisir quand même un petit peu donc 10 je suis très content ce que je vais faire maintenant je vais enlever la culasse et mesurer quand même un coup le squish et les diagrammes juste comme ça pour vous à titre d'info mais moi je suis content pour cette valeur de un taux de 10 pour 1 et là donc je m'apprête à à mesurer les diagrammes mon système est de plus en plus pourri là s'il ya un sponsor qui m'écoute si vous avez tout un dispositif pour prise de diagramme je suis preneur je sais que poligny en fait un su top mais bon c'est 80 balles un cd un truc imprimé pour l'instant et pour mon niveau ça va bien mais bon si quelqu'un m'écoute et veut m'en offrir je suis preneur bref dans la vidéo précédente je vous avais dit que l'échappement était en forme de maison là vu que l'échappement s'ouvre presque à 100% je vais pouvoir vous le montrer voilà c'est un échappement que moi j'avais jamais vu donc vous avez deux boosters à droite et à gauche et vous voyez je sais pas comment vous verrez mieux mais voilà ça fait une maison avec un toit voilà donc là ça fait deux arrêtes droite et en haut la maison voilà donc je vais mesurer mes diagrammes et si je fais couler l'huile ça va pas le faire hop là voilà un petit coup de chiffon je mesure mes diagrammes je vous dirai ce que j'ai j'ai fait le squish le squish 1,5 mm voilà avec une culasse d'origine qui n'a pas de clairement de bande de squish bon voilà c'est on va dire c'est honnête mais je ne pense pas que ça influe beaucoup sur les performances donc voilà mesure diagrammes et puis après voilà on aura fini pour les paramètres moteur allez la prise des diagrammes est terminée je vous montre ce que ça donne sur le papier donc à l'échappement avec notre échappement en forme de maison ça nous donne 162 degrés donc c'est assez haut on va dire les g1 sont 180 degrés donc on est un petit peu en dessous mais bon du fait de cette forme en pointe on ouvre l'échappement vachement longtemps mais par contre à l'admission voilà on est à 108 c'est pas énorme les les cylindres d'origine sont aux alentours de 100 là on a 108 pour monter un petit peu les diagrammes il faudrait caler le cylindre mais on perdrait un petit peu en taux de compression donc là je pense qu'on est pas mal pour l'optimiser ce qu'il faudrait faire c'est le caler plus en bas et puis à limite changer la culasse pour une culasse haute compression et là on aurait on aurait des stats plus intéressantes sachant que le on voit bien à l'intérieur comme il est monté là je vais montrer là le le piston est au point mort bas l'admission ne s'ouvre pas complètement il doit manquer de millimètre donc donc voilà mais comme je les dis je le redis je cherche pas forcément hyper feu je cherche un truc bien pour me balader donc voilà puis de toute façon on essayera comme ça si vraiment c'est un beau bas on changera il n'y a pas il n'y aura pas trop le choix donc voilà mais en tout cas j'ai très hâte de l'essayer vous avez été plusieurs à me le dire aussi dans les commentaires vous aviez hâte de voir ce que ça donne c'est vrai que c'est des moteurs qu'on voit pas souvent tourner en tout cas sur youtube il n'y en a pas beaucoup donc voilà je suis très content de vous proposer ça et promis ça arrive bientôt j'y travaille allez donc c'est ici que va s'achever cette vidéo donc sur la les prises de paramètres sur le moteur gelardoni 50 cc pour peugeot 103 voilà qui est ici moi de mon côté il me reste à monter tout ce qui est allumage variateur mais voilà ça vous l'avez déjà vu sur ma chaîne et puis voilà je vous invite à regarder les vidéos précédentes si ça vous intéresse dans la suite et ben j'espère qu'on pourra faire le premier démarrage de ce moulin et puisque je voulais vous précisez aussi c'est qu'on va bientôt atteindre les 4000 abonnés donc voilà si c'est fait pour la prochaine vidéo du premier démarrage voilà il y aura une petite surprise avec comme d'habitude sur ma chaîne quand je franchis pardon un cap il y aura des petits cadeaux pour vous avec sûrement un tirage au sort mais voilà je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo donc voilà si le contenu vous plaît et que vous avez hâte tout comme moi de voir démarrer ce moteur n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à mon instagram aussi à mon facebook sur ce je vous laisse à plus ciao voilà pour l'envié paramètres du kit 50 gilard de nid vous avez reconnu la référence à monsieur farine de blé performance